Sur ce terrain situé à Villeognon, rien ou presque ne laisse à présager qu'il y a quelques années seulement, trônait ici une papeterie. Le bâtiment ici, c'était l'atelier, donc à ma gauche là c'était le vestiaire, je reconnais un petit peu. Un passé dont le seul vestige est la base de l'ancienne cheminée, mais qui reste gravé dans la mémoire d'Annie Pelladeau, ancienne salariée de l'usine. Plus de 30 mètres de haut, la cheminée on la voyait de loin, comme je vous dis c'est un peu le cœur de l'usine. Mais lors de la destruction de la papeterie en 2014, hors de question pour cette ancienne salariée et syndicaliste de voir disparaître la mémoire de ce lieu, qu'elle décide de retranscrire sur un blog. Dans quelques années, personne ne se rappellera qu'il y avait une usine à Villeognon. C'est-à-dire qu'à Villeognon, on était à une époque 320 personnes. Moi j'ai dit, il faut garder justement la mémoire, garder la mémoire de nos usines, de tout ça, et la mémoire ouvrière. Une mémoire riche de plus de 30 années de labeur qu'elle souhaite transmettre au plus grand nombre, a commencé par son premier admirateur, son petit-fils. Je pense qu'elle a fait beaucoup de choses que personne aujourd'hui n'aurait fait. Tu gagnais combien par... À cette époque-là, j'avais fait 176 heures dans le mois, et j'avais été payée 84 francs 60 de l'heure. Toujours aussi déterminée, l'octogénaire appelle toute personne ayant des archives à la contacter, afin d'enrichir encore un peu plus cette page de l'histoire.